Est-ce que vous savez, si on a une idée statistique, du nombre de sucres différents que l'on trouve sur le marché ? Il n'y a pas de chiffre officiel William en fait, mais j'en ai recensé plus d'une douzaine, peut-être qu'on peut arriver jusqu'à 50. C'est un petit peu trop élevé je pense, mais bon plus d'une douzaine entre les supermarchés, les magasins bio, effectivement il y en a beaucoup. Et évidemment le plus connu c'est celui-ci, le sucre blanc, le sucre de table, le sucre raffiné, on l'appelle différemment, selon là où on se trouve. Le sucre en poudre classique, le sucre en poudre, celui que vous utilisez en général couramment. Il existe aussi le sucre roux, éventuellement le sucre brun, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et certains ont des propriétés assez intéressantes avec des minéraux, avec des vitamines, donc il faut qu'on en parle absolument aujourd'hui. Donc pendant cette chronique, ouvrez bien vos oreilles parce que je pense que je vais vous faire changer d'avis au niveau des sucres et vous allez utiliser d'autres choses. Allez, bonne chance. On y va. On commence par celui que l'on utilise presque tous les jours, vous venez d'en parler et dont vous nous avez souvent dit ici, celui-là je ne l'aime pas trop. Oui, je confirme, je ne l'aime toujours pas trop, désolé, petit sucre blanc, effectivement il est raffiné, c'est un des plus mauvais. Et raffiné ça veut dire quoi en fait ? Non mais le mot est trompeur, hein ? Oui, le mot est plutôt positif. Raffiné, on pourrait commencer raffiné, c'est plus élégant, ou raffiné, on l'a bien traité, il est raffiné. Raffiné, on l'a tout enlevé, donc il n'y a plus de minéraux, plus de vitamines, il ne sert qu'à sucrer. Et c'est déjà bien, au moins il sert à sucrer, mais on n'apporte rien d'intéressant, on appelle ça des calories vides en fait, puisque ça n'apporte que son pouvoir sucrant. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien d'autre. Et quand je parle du sucre blanc, je mets dans le même bateau le sucre, vous en parliez, le sucre... Vanillé, je vais y arriver, le sucre glace, c'était un petit test pour voir si vous suiviez. Le sucre glace, oui, ça a bien marché, c'était naturel. Le sucre glace, c'est du sucre blanc très très moulu, d'où la texture un peu vaporeuse, un peu en poudre. Et dans le même bateau, je mets les sucres roux, effectivement, parce que parfois... C'est bon, le roux, c'est sympa le roux. Mais parfois ce sont des sucres blancs colorés en fait. Ah, tout simplement ? Ah, ça, je ne me souviens pas d'avoir, moi. Le sucre roux, c'est en fait du sucre blanc déguisé ? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut que je réexplique bien, je m'explique bien. Le sucre blanc, celui qu'on a là, ici, il est raffiné, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de minéraux. Le sucre roux, c'est un sucre qui est un petit goût de vanille, qui a une petite couleur, et qu'on appelle même la cassonade, et qui contient un peu de vitamines et un peu de minéraux. Mais ce n'est vrai que s'il vient de la canne à sucre. En revanche, on trouve dans certains magasins du sucre roux qui vient de la betterave sucrière. Et là, il faut lire. Il faut lire dans les ingrédients. Dans les ingrédients, il faut lire, il faut voir si ça vient de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Et si ça vient de la betterave sucrière, on sait que c'est un sucre blanc qui a été coloré, qui a été caramélisé. Donc il faut bien regarder l'étiquette. Il faut qu'il vienne de la canne à sucre. Canne à sucre. Si vous voulez un bon sucre roux, canne à sucre. Est-ce qu'il existe un sucre qui est bon pour la santé ? Oui, oui. Je ne vous cache pas, il y en aura plusieurs. Mais on va commencer par un de mes préférés, qui est le sucre complet. Oui, je vous parle des fois des pâtes complètes, du riz complet. Ça existe au niveau du sucre. Le sucre complet, c'est son nom. Il a même d'autres noms. Vous pouvez le trouver sous le nom Muscovado, comme on le voit ici, Muscovado ou Rapadura. En fait, ça dépend de l'origine géographique. Le Muscovado va plutôt nous venir de l'île Maurice ou des Philippines. Le Rapadura, plutôt de l'Amérique latine. Et l'avantage de ce sucre, c'est que c'est un sucre de canne non raffiné. C'est ce qu'on veut. Il est brut. Il y a toutes les vitamines, il y a tous les minéraux. Il n'a pas été transformé. Et c'est plutôt une poudre assez épaisse. Il ne faut pas être étonné. Là, il est très, très épaisse. C'est-à-dire qu'il faut même le concasser pour pouvoir l'utiliser. Aïe. Oui. Aïe. Attention de ne pas se casser les doigts dessus. Parce que ce sucre est dangereux s'il faut vous casser les doigts. C'est dur comme de la pierre. Non, oui, mais il suffit vraiment de le casser. C'est vraiment du sucre brut, brut, brut. Et là, l'avantage... Vous dites ça, c'est formidable. C'est formidable parce qu'on va avoir les vitamines, les minéraux. Il a un pouvoir sucrant supérieur au sucre blanc. Donc, on peut en mettre moins. Donc, indirectement, il est moins calorique. Et en plus, vous savez, c'est un vrai paradoxe. On vous le dit souvent que le sucre, ça donne des caries, c'est pas bon pour les dents. Eh bien, ce n'est pas le cas avec le sucre complet. C'est génial. Pourquoi ils n'appellent pas comme ça, sucre complet ? Ça nous alerterait quand on... Oui, c'est écrit sur certains emballages, là, dans cette marque. Ils ont écrit non raffiné, effectivement. En tout cas, non raffiné, c'est hyper important. Non raffiné, muscovado. De ce que vous avez dit, il n'y a que des bons points, là. Oui, il n'y a que des bons points, sauf deux points. Il a des cousins ou pas, là ? Il va y avoir des cousins, ils arrivent, les cousins. Mais les deux points négatifs, quand même, c'est que c'est quand même plus cher. Cinq fois plus, il faut quand même le préciser. Et pour les diabétiques, c'est pas forcément idéal. Mais justement, pour les diabétiques, il y a des sucres qui sont OK ? Ou ils doivent faire attention à tous les sucres ? Alors, il faut faire attention à tout ce qui est sucre issu de la betterave et de la canne à sucre parce que ça fait monter la glycémie. Mais il y a d'autres sucres, et on y vient justement, qui sont intéressants et pour les diabétiques, et pour tout le monde, à vrai dire. Encore mieux que celui-là. Encore mieux. Allez, on passe au stade encore mieux. Oui, allez-y. J'y vais. La stevia, qui est, tout bonnement, on l'appelle l'herbe sucrée. Elle est quatre fois plus sucrante que le sucre qu'on utilise. Vous connaissez, vous utilisez. Alors, essayez d'avoir de la stevia pure. La stevia, c'est encore mieux que le... Complètement. Pourquoi ? Il est complet, lui ? Il n'est pas complet, mais il n'augmente pas la glycémie. Et ça, c'est important que le sucre, quand on en mange, ça ne monte pas la glycémie. Donc, c'est encore mieux que le complet d'abord. Attendez, prêtez les mots au fur et à mesure. Je vous l'ai prête. C'est un peu addictif, la stevia. Alors, le problème de la stevia, attention, la communauté scientifique a un petit doute sur l'addiction qu'on peut avoir avec la stevia. Donc, on n'est pas encore sûr. On ne peut pas affirmer, infirmer que ça soit vrai. Sinon, l'agave, sirop d'agave, vous connaissez, une petite plante mexicaine. Pareil, pouvoir sucrant très fort, donc on en met moins. Donnez-moi le blanc, si on va les mettre dans l'ordre. Le blanc. Alors, lui, c'est le pas terrible. C'est le pas terrible. Celui-là, c'est de là, ils sont bien. Le complet. Passez-moi le complet. Le complet, le complet. Il est là. Et regardez, et regardez, on a aussi le sucre. Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, le sucre de fleur de coco. Ça, c'est génial. Ça, ça ne fait pas monter la glycémie. En plus, c'est bon pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de le goûter. Le xylitol, c'est issu de l'écorce de bouleau. Bien aussi. Pas mal du tout. D'ailleurs, vraiment bien. Ça ne fait pas monter la glycémie. Pareil. On les connaît un peu moins. Et l'érythritol, qui est une substance naturelle des fruits. Il y a aussi le sirop d'érable. Il y a aussi le miel. On peut quand même sucrer avec du miel. Le miel qui est naturel. En fait, tout ça, ça va sucrer. Ça a un pouvoir sucrant tellement fort qu'on en met moins. Je vous mets les biens. Alors, les biens, en résumant. Sirop d'agave, stevia, le sucre complet, qui est pas mal, mais qui lui fait monter la glycémie. Mais pour les diabétiques, sucre de fleur de coco, sirop d'agave, stevia, xylitol, érythritol. Oui, oui, oui. Je sais que c'est fini. Je sais. Bon, ça va. On a le choix quand même. C'est ça qui est fou, là. On a le choix. Et en plus, c'est pas mauvais. Moi, mon préféré, là, sucre de fleur de coco est pas mal. Ah ! Vous voyez, je vous avais dit qu'on apprendrait des choses sur des sucres qu'on ne connaît pas et qui sont parfaits. Et qui sont naturels, surtout. Et qui sont naturels. Merci beaucoup, Sandra. Passons.